Je pense que le commerce électronique connaît une croissance fulgurante ces dernières années. Près de la moitié des consommateurs québécois font des achats en ligne dorénavant. On a calculé près de 165 millions de transactions en 2012. Le cybercommerce se distingue du commerce traditionnel par la présence du commerçant qui est souvent à l'extérieur des frontières du Québec. Mais aussi par l'utilisation de supports mobiles et par l'utilisation de modes publicitaires nouveaux et variés. Les consommateurs ont de plus en plus confiance dans ce moyen de consommer à distance. Mais la protection juridique qui encadre le commerce électronique est-elle à la hauteur de cette confiance? Et cette protection est-elle facilement applicable et efficace? Voilà les questions que nos conférenciers d'aujourd'hui, une douzaine d'experts en la matière, vont se poser. Les questions étant nombreuses, nous avons divisé la journée en quatre grands thèmes. Alors, cet avant-midi, nous verrons les défis de la formation du contrat, entre ce qu'on a appelé entre modernité et intelligibilité du contrat, ainsi que les défis de l'exécution du contrat, plus spécifiquement le paiement en ligne. Cet après-midi, nous poursuivrons avec les défis de la publicité et les menaces de l'intrusion, et nous terminerons avec les défis des recours du consommateur, du rêve à la réalité. Mais avant de débuter avec notre premier conférencier, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, peut-être est-il utile de rappeler la mission et les réalisations de la Fondation depuis sa création. Dans sa mission de soutenir la recherche et la diffusion des connaissances en droit, en économie et dans d'autres domaines qui s'intéressent à la consommation et au fonctionnement des marchés, la Fondation a distribué jusqu'à présent près de 800 000 $ en subvention pour des projets de recherche et d'information à des universitaires et à des associations de consommateurs pour la réalisation d'une vingtaine de projets de recherche et d'information différents. Les recherches subventionnées ont mené à plusieurs publications dans des revues juridiques ou autres, en plus de conférences données ici et dans le monde entier. Grâce à la Fondation, la doctrine en droit de la consommation et en droit de la concurrence s'est enrichie ces dernières années, sans compter la publication des actes des colloques organisés par la Fondation, selon la tradition bisannuelle qu'elle a établie. Grâce à la Fondation Clos de Mars, des formations sont offertes à des groupes cibles et des guides d'information sont rendus disponibles aux consommateurs. La Fondation a aussi un programme de prix et de bourse par lequel elle récompense les étudiants les plus méritants dans les cours de droit de la consommation au baccalauréat ou à la maîtrise. Elle octroie notamment une bourse de maîtrise de 2000 $ pour encourager un étudiant intéressé à rédiger un mémoire dans un des domaines de la consommation ou de la concurrence. Plusieurs lauréats ont reçu jusqu'à présent une telle bourse et ont complété leur mémoire de maîtrise. Alors, comme vous le voyez, le colloque d'aujourd'hui n'est qu'une des activités de la Fondation Clos de Mars pour réaliser sa mission, mais une activité très importante à laquelle nous consacrons beaucoup d'efforts et je peux vous dire qu'on a consacré beaucoup d'efforts pour le déplacement de cet événement ces derniers jours et qui nous tient à cœur. Et je vous parlerai en fin de journée du nouveau projet de conférence de la Fondation. Je cède maintenant la parole au co-organisateur de ce colloque, le directeur du Centre de recherche en droits publics de l'Université de Montréal et le titulaire de la chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies, de l'information et du commerce électronique. J'ai nommé mon collègue Vincent Gautrey qui prononcera la conférence d'ouverture. Je vous souhaite une excellente journée, stimulante et captivante. Merci beaucoup Pierre-Claude, ça fut un plaisir, en dépit des circonstances un peu tumultueuses, à la fin d'organiser avec toi cette conférence. Alors, 20 minutes, preuve à l'appui. En bon spécialiste des technos, je vais préparer un papier sur ce 20 minutes. Ça serait bien si je pouvais partir mon temps. Voilà. Chronomètre, c'est parti. Alors, cette opportunité que Pierre Claude m'a offerte, pour dire quelques mots, au début de cette conférence sur le consommateur numérique, est aussi le moyen, pour moi, de vous raconter une histoire. Plus exactement, d'une histoire que j'entretiens avec la fondation Claude Masse et même Claude Masse. En 1999, si ma mémoire est bonne, j'avais fini ma thèse depuis quelques temps, et j'avais reçu un appel de Claude Masse pour organiser une conférence sur ce même sujet, sur le consommateur numérique. Nous avions leur mangé un petit restaurant près de l'UQAM. Et quelques sujets avaient été avancés, quelques directions avaient été préconisées. Après quelques procrastinations, tergiversations, le délai, enfin, la question, le projet y a pris un peu de retard, même si, encore une fois, les thématiques avançaient. Et puis, vint cette nouvelle qui, bien évidemment, bouleversa nos plans, l'annonce de la madie de M. Masse, qui rendait, évidemment, l'activité bien futile. Cependant, plusieurs années après, j'avais eu ce même téléphone avec Pierre-Claude. Je crois que c'était 2003, 2004. Pierre-Claude était encore à l'UQAM, encore une fois. Et nous voulions, justement, ressortir des boîtes ce projet de consommation qui permettait, je dirais, d'allier M. Consommation, si je peux dire, avec Pierre-Claude, et moi-même, qui prétend avoir quelques vélités dans le domaine du cyber. Là encore, les aléas de la recherche firent qu'une nouvelle fois, l'activité se pardit quelque peu dans les méandres de nos activités respectives. Aussi, lorsque cette année, la Fondation Claude-Masse me proposa cette année de faire cette collaboration dans le cadre de ce colloque annuel, je ne pouvais, évidemment, pas refuser. Et c'était aussi le moyen de réunir tous les acteurs. Évidemment, Pierre-Claude, président, mais aussi Claude-Masse, je crois, avec la Fondation qui, par certainement, est votre serviteur. Nous y sommes donc, après quelques difficultés. Et mon rôle, dans ce 18 minutes, est de vous proposer une couleur, ma couleur, de comment j'entrevois la consommation numérique, et les moyens de l'encadrer, de la protéger. Et cette couleur, je vous la présente tout de go, c'est celle de la revendication. Bernard Stiegler, un philosophe bien connu du monde du numérique, lancé il y a peu cette phrase très docte, mais que je m'approprierai bien volontiers, je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, je suis revendicatif. Car le numérique est révolution. Le numérique bouleverse le rapport de force consommateur-commerçant dans un domaine qui, justement, tente de l'équilibrer. Face à cette quête de protection de la partie faible, certes, sans faire pour autant passer pour un imbécile, comme disait le doyen Carbonier, il importe de mesurer jusqu'où la contrainte du marchand peut aller. Car les besoins de protection changent, et les conséquences des mesures correctives que la loi introduit changent elles aussi. Il faut donc s'assurer que cet équilibre perdure, et que la nouveauté n'est pas protexe, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, à une certaine forme d'oppression. Bien classiquement, permettez-moi d'évoquer quelques bribes de situations qui élisent, ce que j'avais qualifié, ce n'est pas très élégant, de bordel juridique que le numérique en fait crée, et un désordre plutôt programmé, et qui nous obligera, comme dit Michel Serres, qui est mon philosophe chouchou, que je cite à peu près à chacune de mes conférences, les technologies nous obligeront de devenir intelligents. Donc, bien classiquement encore, je me prêterai d'illustrer avec les quatre panels que Pierre-Claude vient de présenter, contrat, exécution de contrat, publicité, recours. Sur le contrat, qui est un peu ma marotte, sur lequel j'ai l'occasion de faire ma thèse, le contrat numérique, je crains de voir témoigner d'un enthousiasme un peu chagrin. Car il est récente, une question législative, celle de 2006, que vous connaissez tous, ciblait spécifiquement cette situation. Et pourtant, je ne suis pas sûr que nous sommes face, je dirais, à des motifs de réjouissance tout à fait extrêmes. D'abord, et dites-moi, si je me trompe, mais bien peu d'évolution caractérise la manière d'écrire les contrats. Moi, qui ai une tendance à être insomniaque, oui, chacun a ses défauts, je lis souvent les contrats. Et j'aime suivre, je connais toutes les versions, par exemple, des contrats Facebook. À chacun ses travers. et les contrats en ligne sont toujours aussi longs, toujours aussi confus, abscons, toujours aussi remplis des liens hypertextes qui rendent leur lecture très souvent difficile. Les Français utilisent ce joli terme de « contrats gigognes », c'est-à-dire des contrats qui sont via des liens hypertextes des invitations à lire d'autres pages. Toujours autant de clodes stupides, noyant sans doute à dessein dans une logorée contractuelle le plus diligent des consommateurs. Toutes ces pathologies, donc, que j'ai dénoncées et que plusieurs nous dénoncions au tout début de l'année 2000, persistent bien malgré nous et surtout bien malgré la loi, la nouvelle loi. Donc, j'ai fait l'exercice hier soir, mais depuis dix ans, j'utilise toujours la même clause ridicule qui est dans DEL, dans le contrat DEL. Alors, je ne sais pas s'il y a un avocat ici qui l'a. Mais il y a toujours une clause sur laquelle, et puis je vous jure que c'est vrai, lisé à l'article 10, il est interdit d'utiliser un bien acheté sur leur site pour conduire un aéronef, exercer des activités nucléaires ou utiliser des armes de destruction massive. Alors, je sais qu'il y a dix ans, c'était à la mode, c'est pseudo de... Et forcément, vous avez forcément des contrats de dix kilomètres avec des clauses aussi ridicules. Donc, faites l'exercice selon paragraphe, Frédéricultrône encore et toujours sous l'onglet condition ancien qui est quand même une preuve irréfutable du peu d'intérêt du consommateur. Là, quand on écrit, c'est contraint. Ensuite, et même si nous ne disposons pas encore de beaucoup d'années de recul, mais la jurisprudence demeure encore parcellaire et pas encore vraiment très contraignante. J'aurais été surprenant de constater que l'article 54.1, par exemple, de la LPC n'est pas reconnu dans la décision Fauché-Cosco du 17 avril dernier. Où pourtant, toutes les conditions de l'offre semblaient réunies. Il est surprenant de constater que ce fameux article 54, vous savez, cette longue liste d'épicerie que tous les commerçants doivent suivre, n'est jamais été interprétée dans la version infinie qui dit que le commerçant doit présenter ses renseignements de manière évidente et intelligible et les porter expressément à la connaissance du consommateur. Encore une fois, si je prends l'exemple de Del, pas sûr qu'on respecte ce critère. En tout cas, il n'a jamais été interprété par le juge, malheureusement. D'ailleurs, laissez-moi revenir sur Fauché-Cosco car c'est une vision qui me semble un peu septomatique. Cette affaire ressemble beaucoup à l'affaire Del. Savoir une erreur sur le prix, un ordinateur est vendu sur un site à 2 dollars, ce qui, comme dans Del, suscite quelques viléités. Nous sommes face donc à un consommateur promu en opportuniste, donc ce n'est pas un gentil consommateur dans ce cas-ci, et qui revendique évidemment l'entièreté, la réalité de la conclusion du contrat. Comme dans Del, le consommateur n'aura pas gain de cause. Comme dans Del, la cause n'est pas sympathique et car en y pensant bien, encore une fois, il n'a rien perdu. Et il est délicat d'appliquer avec le même caractère systématique l'article 224C, LPC, qui pourtant est sans équivoque. Et je vous le dis, il est impossible d'exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Et à bien des égards, quand on y regarde, cette application systématique ne m'apparaît pas forcément nécessaire car il y a changement factuel. Le commerçant, dans la vraie vie, dans l'IRL, comme disent les geeks dans la salle, dispose d'une capacité de réaction. vous achetez un ordinateur à un prix erroné, au pire, vous allez être capable de le vendre subissime, mais vous allez évidemment réagir très vite, alors qu'on l'a vu dans DEL, il y a eu un certain nombre d'achats qui ont été faits durant la fin de semaine où se sont passés les faits, parce que, peut-être c'est une faute, mais il n'y a pas eu une réaction de la part du commerçant pour empêcher que cette erreur ne se multiplie. Donc je pense que quand on analyse encore une fois les faits, la donne est quelque peu différente. Ceci étant dit, et aussi peu sympathique que soit ce genre de cause, comme DEL, je pense que le juge n'a pas à juger, comme c'est trop souvent le cas, en équité, avec d'ailleurs assez peu d'arguments, tant législatifs, doctrinales ou jurisprudentiels. Or pourtant, comme dans DEL, il me semble que face à une situation où la justice naturelle ne pouvait autrement en décider, je ne dis pas que les décisions comme Fauché ou DEL sont forcément injustes sur le fond, je ne parle pas de la question d'arbitrage, mais on a interprété avec une rigueur extrême les nouvelles dispositions de la LPC, et notamment, encore une fois, si je prends le cas de Fauché, 54 points. Car même avec les nouvelles dispositions de la LPC, DEL fait son oeuvre et reproduit, comme je vous l'ai dit mon mentionnage tout à l'heure, les contrats, aussi peu accessibles qu'ils le sont actuellement. Donc l'effort qui pourrait être mis en oeuvre par le commerçant n'a jamais été, je dirais, préconisé avec une décision aussi permissive comme la Cour suprême, notamment, et comme Fauché encore, l'a fait. Enfin, et dernier point sur le contrat, et c'est mon point le plus long, rassurez-vous, 10 minutes, il est dommage que les marchands en eux-mêmes n'aient pas intégré davantage ce que je me plais est qualifié de marketing contractuel. L'ensemble des sites, d'ailleurs, étant organisés par des gens des HEC avec qui on travaille à l'occasion, donc les sites organisés pour s'assurer en fait que le chaland puisse rester sur le site, le seul passage où on s'assure que personne ne lise rien, c'est justement le contrat. Donc ce serait important, à mon avis, que les avocats fassent aussi un certain mea coup de pas et tentent dans la rédaction de leur contrat de faire un petit peu comme Arthur Leff, un auteur assez connu qui a développé notamment les notions sur le plain English dans les années 70, mais considère que le contrat fait partie du produit. Donc on réintroduise, je sais qu'Éducalois, par exemple, travaille sur ces aspects-là, qu'on réintroduise cette notion de plain English qui justifie, à mon avis, d'un renouveau encore du fait du bouleversement d'écriture que présente l'écran. Ça, c'était sur le premier panel, sur le deuxième, mais je serais beaucoup moins prolique sur l'exécution du contrat, mais je crois, là encore, qu'il est possible d'identifier de la revendication et du bouleversement. En ce qui a trait à la revendication, je suis un peu dubitatif quant à la solution de la rétrofacturation. Enfin, plus exactement, j'ai toujours une position et même encore une position positive sur elle en pensant qu'à bien des égards, elle est plus efficace que le droit de retour, par exemple, qui existe dans les droits européens. La seule chose, c'est qu'on a, en tout cas, j'ai d'autres l'ont, peut-être, je suis sûr qu'on aura des développements savants qui vont nous en dire davantage, mais on a assez peu de données sur le taux de succès de cet élément-là et je pense qu'il aurait lieu de la développer davantage, de la faire connaître davantage, de mettre en ligne des formulaires, parce qu'encore une fois, ce serait très facile à mettre dans un formulaire au regard de la façon dont la LPC a été écrite, notamment 54.13. Donc, elle mériterait, donc, tout simplement, d'être facilité en proposant, comme je vous dis, des formulaires aux consommateurs qui ignorent trop souvent son existence. Relativement au bouleversement, aussi, on va parler, j'en suis sûr, de cartes de crédit, de cartes de débit. Marca Courcière aura, j'en suis sûr, l'occasion de nous en dire davantage là-dessus, mais en termes de bouleversement, et puis, je ne veux pas développer parce que j'avoue mon ignorance, mais peut-être le temps n'est pas si loin de considérer le temps où les consommateurs vont payer avec des bitcoins et ces différentes excroissances de crypto-monnaies qui apparaissent peu à peu. Et dans, à certains égards, il y a beaucoup de gens qui voient le bitcoin dans une perspective de protection du consommateur comme étant très intéressant dans la mesure où ça peut séduire, car on peut s'exonérer, je dirais, des intermédiaires bancaires qui ont certains coûts à l'occasion et qui ont certains aléas en termes de protection. Mais il y a aussi, évidemment, quelques risques. Il y a aussi des considérations à avoir en termes de protection du consommateur du fait de la grande volatilité du système et de l'unité de paiement et du fait aussi du peu d'informations dont on dispose sur ces intermédiaires. sur la publicité en ligne, et là encore, je ne veux pas m'apesantir sur un sujet qui sera, j'en suis sûr, brillamment développé par le panel 3, mais là encore, il y a peut-être un ou deux points qui m'apparaissent importants de considérer et peut-être plus le premier. Car le premier point qui m'apparaît important de mentionner, c'est que face à la convergence des supports, qu'on voit apparaître sur une multitude de sites web. Donc face à la télé qui fait du web et aux journaux qui font de la télé, on ne peut que s'inquiéter d'un partage des compétences basé sur une dichotomie technologique qui n'a plus lieu d'être. En effet, ce coisonnement entre le commissaire de la vie privée au niveau général, la CAI au niveau provincial, le bureau de la concurrence, le CRTC, la commission de droit d'auteur, les offices provinciaux des protections du consommateur, tous ont pour objectif de protéger en bout de ligne un individu qui, dépendamment des appellations, va s'appeler consommateur, utilisateur, usager, individu, et une organisation qui, dépendamment des organisations, va s'appeler, et des lois, va s'appeler commerçant, radio-diviseur, entreprise, etc. Mais tous vont avoir à établir, encore une fois, ce fameux rapport de force qui existe. Donc à bien des égards, ce partage de compétences qui date d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais même des plus de 100 ans, là on parle de la constitution canadienne, ce partage de précarés est devenu hautement artificiel, et ce, encore, je dirais, malgré les tentatives de faire illusion, il y a eu des tentatives au moment du bureau de la concurrence de dire, moi je ne vais pas m'occuper du fax, moi je ne vais pas m'occuper de ça, le spam c'est toi, le droit d'auteur c'est ceci, mais cette dichotomie, ce partage, m'apparaît hautement artificiel. Sur le plan substantiel, là encore, je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais je pense qu'il y a certaines dispositions en matière de publicité dans la loi qui pourraient donner lieu à, sinon à une réévaluation, mais à peut-être une reconsidération, je ne suis pas un fan extrême, je dirais, de, je vous donne un exemple, de la publicité d'Ethnée aux enfants, mais j'ai eu une discussion la semaine dernière avec une avocate, Nathalie Jackson, de l'OPC, qui m'a peut-être un peu fait nuancer mon propos, mais c'est quand même une disposition qui est tout à fait spécifique au Québec et qui va s'appliquer avec, je dirais, avec une application pour le moins assez molle quand je vois les pratiques de mes enfants qui vont sur lego.com, sur Club Pingouin, sur, je ne pensais jamais avoir la possibilité de dire Club Pingouin dans une conférence. Donc, de ceci, de ce genre, dans la mesure où, encore une fois, les frontières sont un peu remises en cause. Dernier point sur les recours, dernier panel, et les recours, on va le voir, j'en suis sûr, changent eux aussi. Et ils changent d'abord dans la manière de dire le droit et le laboratoire de cyber-justice qui nous accueille aujourd'hui, qui est un joyau associé au CRDP, à la fac, et constitue un des hauts lieux mondiaux, je n'ai pas peur de le dire, moi qui suis un peu extérieur à lui, c'est sans doute le plus grand au monde qui fait de la recherche sur comment dire le droit et comment dire le droit dans un contexte numérique, donc associé à l'Université de Montréal et à McGill. Et, à telle illustration, je crois que Nicolas Vermesse aura l'occasion de parler du projet Parle, qui est tout sauf de la théorie et qui sera, je l'espère, foncièrement, bientôt mis en place pour le bénéfice du consommateur québécois. Mais ce n'est qu'un début, ce bouleversement du numérique. Et l'une des prochaines étapes, non totalement futuristes, serait sinon de substituer pour certaines causes l'intervention du juge, mais au moins de les appareiller d'outils d'intelligence artificielle comme déjà cela se fait là. Je ne sais pas s'il y a des juges ici, mesdames et messieurs le juge ne criait pas aux meurtres, on n'est pas là pour vous enlever des prérogatives, mais simplement pour vous ajouter des outils qui permettraient justement, à certains égards, et notamment pour les cours à gros volume, de vous étayer. À cet égard-là, je pourrais citer le projet Ravell Law aux Etats-Unis, qui fait déjà, en se basant sur du big data et sur les anciens jugements rendus par certains juges dans un certain de causes, en fait, des formes d'analyse prédictive sur ce que pourraient être des décisions futures. Donc, c'est presque le déjà-demain et puis je suis toujours surpris, par exemple, je vous donne un exemple, c'est un futurisme qui, à mon avis, ne doit pas forcément nous faire peur, mais par les répétitions, les copiers-collés, par exemple, que l'on trouve dans la jurisprudence arbitrale en matière de nombre de domaines. Les arbitres sont souvent les mêmes et ils ne réinventent jamais la roue. Ils se copicolent eux-mêmes et des fois, ils copicolent les jugements des autres. Ce serait intéressant de voir combien les nouveaux jugements sont à bien des égards et copicolés peut-être à 50-60% de décisions ou de sentences précédentes. Mais les recours aussi changent de façon plus générale dans la manière de présenter le droit et là-dessus, je... 19 minutes 20, je ne veux pas m'étayer là-dessus, mais il y a des gens plus savants et plus connaissants que moi qui se sont déjà intéressés sur le recours collectif qui, dans le domaine du numérique, ont présenté des résultats dans certains cas assez mitigés comme dans Dell ou comme dans Facebook qui ont eu de passablement vente plus efficace dans le cas d'Air Canada, par exemple, sur l'erreur sur le prix sur le site web. Il y a eu l'article 316 qui a été modifié en 2009 qui était une voie intéressante qui malheureusement n'a, à mon avis, faute peut-être de moyens, n'a jamais donné lieu à des avancées très intéressantes. Il y a toute question de DIP dont on aura l'occasion de reparler qui... Alors, on a vu une petite pique, Karine, Pierre Trudel et moi, de Gérald Goldstein. Il y a une sorte de petite guéguerre DIPiste et des gens du cyber. Mais on n'est pas du tout en train de prétendre que le droit du cyber est un droit autonome, mais simplement, dans la mesure où on est face à des micro-contrats et encore plus dans le numérique que dans le monde réel, souvent, ce procès dans le procès que constitue DIP est un moyen qui est un peu lourd pour mettre en place ces éléments-là. Donc, j'aurais aimé vous proposer peut-être certains voies, mais ça fait... J'ai écoulé mon temps, donc je vais aller directement à ma conclusion et peut-être pour revenir sur le constat que j'ai tenté de vous présenter en 20 minutes n'est pas forcément très réjouissant, quoique, je crois qu'il y a des éléments d'espoir dans ce que j'ai pu vous dire, mais en fait, parmi les lois qui jouent chères au numérique, ces amendements législatifs ponctuels, donc 2006-2009, sont sans doute ceux qui occasionnèrent le moindre remous, le moindre bouleversement. Et effectivement, je dis souvent qu'à chaque fois qu'on fait des lois sur le numérique, c'est le bordel. Deux fois, je le dis que ça aussi, mais c'est... je prétends être en preuve technologique un bien connaître la loi concernant le cadre juridique des technos d'info et c'est un... un fiasco applicatif incroyable, ce texte-là, tellement les juges ne la comprennent pas, les avocats ne la plaident pas et tellement il y a des textes qui sont abscons, confus et très longs. Donc au moins, les amendements législatifs sont relativement courts et on fait assez peu de remous, mais c'est peut-être ça ce que je vais reprocher, c'est l'absence de remous et comme mentionné plus tôt, je crois que le domaine ronronne un petit peu trop dans une continuité qui ne peut pas nous satisfaire pleinement. Donc le consommateur numérique que nous étudions aujourd'hui mérite plus que cela. Non, en plus que ce regret de constater ce que le droit de la consommation n'est pas, j'aimerais assurément que vous gardiez de mon 20 minutes une invitation à travailler ensemble, à collaborer, échanger davantage sur un domaine qui mérite mieux qu'un simple traitement en équité, comme je le disais un peu plus tôt. Gouvernement, milieu associatif, universitaire, évidemment, marchand, avocat, notaire, tous, tous, nous devons travailler pour tenter de dialoguer sur un droit, en dépit des chambres de législatives, somme toute assez récents, un droit qui demeure encore en construire. Un espace de dialogue s'impose et à propos de l'espace, j'aurai l'occasion de vous en dire pendant 3-4 minutes à la toute fin de la journée, d'un espace, justement, que je vous propose avec lpc.québec, qu'avec Pierre-Claude, nous allons initier avec la collaboration de Sockige, qui est une plateforme de loi à noter que nous proposons et que nous proposons à la communauté. Donc, ce sera 5 minutes avant le cocktail de clôture, mais avant cela, je vous convie à participer à une journée d'études que je sais d'ores et déjà qu'elle sera riche, rebourative. Et puis, j'inviterai à cet égard-là le premier panel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada